Bonsoir Aujourd'hui je voulais vous parler de mon non-coming out C'est quelque chose dont j'ai jamais parlé sur ma chaîne Parce que toute différence aujourd'hui est vue comme plus de mots Je m'assume pour les raisons J'ai des photos très osées qui peuvent parfois Faire penser aux gens que je suis quelqu'un de Très égocentrique Très superficiel aussi alors qu'en fait Non Pas spécialement, j'aime beaucoup le concret dans la vie J'ai mes priorités, je sais Où les mettre J'ai fait un petit make-up et tout exprès pour Pour l'occasion, voilà c'est la fête Mon coming out officiel sur les réseaux Je l'ai fait avec une publication Sur mon instagram Clairement je suis passé de la personne Que j'étais un peu Renier, je me cachais en fait Et j'assumais pas du tout ce que j'étais Et donc j'ai vraiment fait le changement Très très vite en fait, ça a vite Basculé sur quelque chose d'autre Mon instagram a basculé à partir De cette publication donc Et encore Et encore Je dis ça parce que Encore après cette publication J'ai pas tout de suite osé M'assumer à 100% J'ai publié des photos très osées Il y a plein de choses C'est venu petit à petit Cette publication là Que j'ai fait chez une de mes meilleures amies Vraiment la publication officielle Où j'ai avoué que j'étais gay C'est juste qu'une relation avec une fille C'est clairement possible pour moi Je suis déjà tombé amoureux de plein de filles Je suis déjà sortie avec plein de filles Et je les aimais vraiment C'était pas pour de faux Et du coup depuis ce moment là Je fais aussi pas mal de photos très osées Sur mon instagram Je trouve ça cool en fait Genre je fais juste les choses pour moi Et pas pour les autres J'essaye pas de poster des photos comme ça Pour attirer l'attention Ou pour faire réagir les autres Je n'attends rien des autres Je n'attends rien de personne en fait Clairement Je me satisfais Je m'auto satisfais Et vivre seule me dérange absolument pas Après bien sûr on a tous besoin d'amis etc Mais des amis j'en ai Vous inquiétez pas pour moi Donc après je me garde De partager ma vie Ma vie sentimentale etc Je partage pas ça Parce que c'est pas quelque chose qui me plaît Et donc ces photos là Ne sont pas là pour faire parler de moi Parce que je n'en ai pas envie ni besoin en fait Mon compte il me définit moi Et il est pas là pour les autres en fait Il est là parce que c'est mon compte Enfin genre Vous sur votre compte vous publiez ce que vous êtes vous Enfin j'espère en tout cas Vous publiez ce qui vous plaît Vous publiez ce que vous êtes Vous publiez Ce qui vous fait plaisir de publier Moi c'est tout à fait pareil Je fais juste ma vie Et je partage ce que je suis aux autres Donc après ça plaît Ça plaît pas J'ai perdu beaucoup d'abonnés Depuis que je m'assume de plus Et honnêtement Bah je m'en fiche Parce que Clairement si quelqu'un ne m'aime pas Je suis heureux qu'il ne partage pas sa vie avec moi Et qu'il ne s'impose pas Le fait d'avoir à me suivre Même si on s'est connus à un moment Même si à un moment On s'accolait Parce que moi je m'assumais pas Donc tant mieux Moi je préfère clairement Perdre tous mes amis Et m'en faire de nouveau Qui accepteront la personne que je suis Qui accepteront le fait que je me maquille Qui accepteront le fait que je sois gay Qui accepteront ma différence Plutôt que de rester avec des amis Qui feront semblant Qui seront faux cul avec moi Etc Parce que c'est vraiment pas le style d'ami Que j'ai envie d'avoir Voilà Donc honnêtement Bien sûr ça me fait un peu de peine Parce que ces gens là On a été potes à un moment Mais les gens changent Et ce que je veux juste que vous sachiez C'est que moi j'ai jamais changé Au fond de moi J'ai toujours été comme ça C'est juste que je ne l'ai jamais partagé Je l'ai jamais montré Alors forcément A partir du moment où on la montre Et on le partage Et bien les gens s'en rendent compte Alors qu'ils s'en étaient pas forcément rendu compte avant Ou alors peut-être qu'ils s'en étaient rendus compte Mais que ça les dérangeait pas Parce que je le partageais pas justement Les gens n'assument pas Je pense Rester avec des personnes trop différentes Donc c'est tout à fait libre à eux Je n'ai rien à dire sur ça En tout cas Je trouve que Je me sens beaucoup mieux Moi A l'intérieur de moi Et avec moi-même Maintenant que je m'assume Donc Si les gens ne sont pas contents Pour moi Ou qu'ils commencent à me critiquer Ou quoi que ce soit Bah écoutez Sachez que je suis le plus heureux que je peux être actuellement Donc si vous n'êtes pas heureux que je sois heureux Bah c'est pas grave Soyez heureux vous-même d'abord Et Evitez de vous préoccuper trop des autres Parce que je comprends pas pourquoi les gens portent trop d'importance comme ça Aux choses qu'ils n'apprécient pas Et au contraire qui les dérange Si ça vous dérange Mais partez loin Je vais rien vous dire Je vous en voudrais pas promis Et Et on sera tous plus heureux comme ça Donc écoutez C'est un plaisir de vous avoir eu sur ma chaîne Même si c'était que pour des critiques Parce que En soit C'est que vous essayez Vous essayez De faire partager un point de vue Donc en tout cas Merci à vous de m'avoir partagé votre point de vue Maintenant sachez que Ça ne m'affecte pas trop Parce que ce point de vue Je ne suis pas d'accord avec lui Je suis pas très certain de la façon dont vous allez prendre ce que je dis là En tout cas Sachez qu'il y a rien de méchant Derrière ce message Il n'y a rien de méchant derrière cette vidéo Je ne cherche à offenser personne en faisant ça Choquer personne Parce que ça peut choquer Voilà C'est vrai Sur les réseaux il n'y a pas que des gens Qui ont forcément mon âge Il y a aussi des gens plus jeunes Donc je cherche à influencer personne Je montre juste que je suis Coming out J'ai jamais eu à faire de coming out Ma mère est venue me demander à plusieurs reprises Si j'aimais les garçons Si j'aimais les filles Si j'étais sûre d'aimer que les filles Etc Et je n'ai fait que lui répondre En fait A ces questions Mais moi je n'ai jamais de moi-même Été dire à tout le monde Bon bah voilà Je suis guide Je pense qu'on a pas besoin de faire ça Et on a besoin de le faire pour que les gens autour de nous Soient au courant Certes On a pas besoin d'en faire un événement Donc oui on l'annonce pour la bonne entente finalement Mais pas besoin d'en faire quelque chose de si important Je pense qu'il faudrait plus avoir peur de gens qui sont psychopathes et qui tuent des gens tous les jours Que de gens qui s'aiment en fait Et qui n'osent même pas forcément se montrer en public Ou même Genre en quoi ça vous concerne Genre c'est pas votre vie Si quelqu'un à côté de vous commande des huîtres En quoi ça va vous déranger vous voyez Vous aimez pas les huîtres c'est votre choix N'en commandez pas Mais n'allez pas faire chier les autres parce qu'ils n'aiment pas les mêmes choses que vous Ou parce qu'ils sont différents Laissez les gens être comme ils sont C'est comme quand on empêchait les gauchers d'être gauchers Qu'il fallait absolument qu'ils soient droitiers Je comprends pas Cette mentalité de tout le monde doit être comme tout le monde Tout le monde doit être dans la norme Même ces émissions de télé là Où on transforme les gens pour qu'ils deviennent quelque chose qu'ils ne sont pas Laissez leur leur style Si vous voulez améliorer leur style Mais garder leur personnalité Genre Je comprends pas cette idée de mettre tout le monde sur la même ligne C'est quoi le but en fait ? On est tous nés différents On va tous crever différents Dans tous les cas Même si vous avez suivi la normalité Donc si des gens ne sont pas pour ça Et aiment faire des choses qui sortent de cette normalité Pourquoi allez-vous les empêcher en fait ? Pourquoi ne pas les laisser vivre heureux ? Il y a des choses qui dérangent tout le monde Les dérangés par certaines personnes Par certains gens Qui les mettent mal à l'aise parce qu'ils sont trop différents Mais en quoi ça va vous empêcher de vivre ? Si vous l'aimez pas ne restez pas avec De toute façon Dans la vie on sera toujours amené à rencontrer des gens Avec qui on n'est pas fait pour s'entendre On ne peut pas être amené avec tout le monde On ne peut pas aimer tout le monde Mais on fait avec ? Je trouve ça fou Je veux dire que pour être bien Il faut être que dans un petit clan de Je ne sais pas Des gens qui ont toutes les mêmes normes Les mêmes valeurs Les mêmes choses Pourquoi ne pas partager ? Pourquoi ne pas s'ouvrir à d'autres choses ? De nouvelles choses qui ne sont pas forcément mauvaises pour nous en fait ? On m'a toujours dit Ouvre-toi à tout Et genre accepte tout ce qui pourrait améliorer ta personnalité Tout ce qui pourrait améliorer ton être en fait Donc oui je suis ouverte à tout Oui Et toute proposition ne sera pas rejetée de ma part Parce que tout ce qui est différent de moi n'est pas forcément mauvais L'opinion que je vous partage là C'est un mix que j'ai fait D'opinions que je trouvais bonnes Que j'ai mélangées Et je vous sors ça là Mais mon opinion n'est pas la bonne N'est pas la vraie N'est pas l'opinion parfaite Parce que l'opinion parfaite n'existe pas Chacun se fait le propre mélange des opinions qu'il veut Et celui qui lui paraît correct Celui qui lui paraît juste Et voilà Genre faites-vous votre propre opinion Faites-vous votre propre mélange Mais je ne pense pas que quelque chose de différent soit forcément mauvais Voilà C'est juste ce que je tenais à vous dire Donc prenez-le ou prenez-le pas Faites-en ce que vous voulez C'est mon opinion et mon simple opinion Je ne suis personne pour vous dire Ce que vous devez penser, ce que vous devez faire, ce que vous devez pas faire Vous vous en foutez pas de tout ce qu'on vous dit à l'extérieur Il faut le prendre en compte, il faut le prendre en considération Il faut évoluer avec ça Il faut savoir prendre le bon et rejeter le mauvais Pour en revenir à ce que je disais Tout le monde s'est forgé à partir d'opinions de gens qu'il a croisés dans sa vie On se forge forcément à partir des gens avec qui on évolue Avec qui on grandit, avec qui on s'est fait éduquer aussi Notre famille, nos amis Il nous influence de fou sur la personne qu'on est devenu et qu'on devient Certaines personnes sont faites pour faire du mal aux gens Et se sentir bien C'est ce style de personne que je ne comprends pas Mais que j'accepte parce qu'il faut de tout pour faire un monde Les gens aiment avoir une réponse à leurs questions Pour être bien dans leur peau Pour savoir qu'ils peuvent compter sur une base fiable Sur laquelle ils peuvent se forger etc. On s'identifie tous à une espèce de classe de personnes Une catégorie de personnes Parce qu'on leur ressemble, parce qu'on a un point commun avec elles Beaucoup de gens ne l'assument pas Beaucoup de gens se renient Au fond, ces personnes là, c'est pas qu'elles ne veulent pas s'assumer C'est qu'elles n'y arrivent pas Elles ont peur du regard des autres Elles ont peur du jugement des autres Elles ont peur de la menace des autres Elles ont peur de la haine des autres La haine c'est quelque chose qui fait peur On doit s'assumer, je pense, dans la vie Parce qu'on en a qu'une Parce que si on n'en profite pas J'ai peur que les personnes meurent en regrettant Et je trouve qu'il n'y aurait rien de pire en fait Dans une vie que de mourir en regrettant C'est le dernier moment qu'on vit avec les personnes qu'on aime Et je pense que ce moment là, on ne doit pas le regretter Je pense qu'à ce moment là, tout le monde devrait se dire J'ai vécu la meilleure vie que j'ai pu J'ai certes souffert J'ai souffert ma race Genre j'ai... J'ai souffert ma race Je me suis pris plein d'insultes dans la gueule Je me suis fait tabasser etc Tout ce que vous voulez Mais au final, ce que j'ai fait J'ai osé le faire Plein de personnes n'ont pas osé Et peut-être que ces personnes là Le regretteront très fort Et je trouve ça triste Très triste Qu'en fait les gens aient peur de s'assumer Et ne puissent pas... Ne puissent pas juste être ce qu'elles sont Et ne puissent juste pas vivre comme elles le souhaitent Juste parce que certaines personnes Ont la haine contre la différence Mais ces personnes là, en fait Personne ne les empêche de vivre comme elles veulent Donc forcément Elles se rendent pas compte Même du mal qu'elles font Ou alors elles s'en rendent compte Mais elles s'en fichent C'est exactement ce qu'elles cherchent Au contraire Pour que tout le monde leur ressemble Ces personnes là, elles veulent que tout le monde leur ressemble Je comprends pas ce phénomène Cette manière de penser Parce que ne pas accepter l'amour C'est comme Ne pas accepter la raison de vivre Chacun d'entre nous vit pour une seule chose Je pense c'est C'est d'être aimé Pour tous ceux qui le cherchent C'est pour une raison Cette émotion Qui se décrit pas en fait Parce qu'elle est hyper importante dans nos vies Et que c'est elle qui nous fait vivre Même si vous avez pas l'amour D'un partenaire Ou d'une partenaire Vous avez peut-être l'amour De la famille D'être Qui vous sont chers De vos amis Vous vivez pas seul Certaines personnes vivent seules Mais elles ont quand même l'amour envers quelque chose On a tous de l'amour en fait N'importe quelle forme Certaines personnes sont amoureuses De choses dont personne ne pourrait comprendre Cette attirance Personne ne pourrait comprendre Cette attirance Voilà donc les goûts et les couleurs En fait c'est juste très subjectif Tout le monde a besoin de savoir S'il plaît aux autres Tout le monde a besoin de savoir S'il est quelqu'un de bien S'il est quelqu'un de mauvais Tout le monde a besoin de Beaucoup de choses Il doit être 16h Mais moi je pense qu'il est midi J'ai un peu en décalé C'est vrai Et j'ai vraiment un style très décalé Et en tout cas Je fais rien de méchant Et dans la vraie vie Lorsque les gens apprennent à me connaître Souvent ils me font Ah mais moi je t'aurais connu que par les réseaux Les photos font penser que tu serais très arrogante Centrée sur toi même Égocentrique Très méchant Qui ne pense pas aux autres et tout Alors qu'au final Je trouve que dans la vie de tous les jours Je suis quelqu'un qui pense beaucoup trop aux autres Et qui parfois En vient à m'oublier moi même Donc ne vous fiez pas aux apparences sur les réseaux Ca n'a rien à voir avec ce que l'on est dans la vraie vie Je serais ravie de vous rencontrer dans la vraie vie J'adore faire de nouvelles rencontres De nouvelles connaissances C'était assez compliqué quand même De tourner cette vidéo De vous partager tout ça Parce que c'est pas anodin C'est pas... C'est quelque chose qui est très profond en moi Et c'est quelque chose que beaucoup de gens N'oseraient pas encore dire Face à une caméra Sur internet En public J'ai aussi mon jardin secret Je vous l'avoue Tout le monde a son jardin secret Et je pense qu'il faut en avoir un Pour pouvoir vivre et être heureux Donc je ne vous partage pas tout non plus Mais ce point de vue et cette opinion Ce que je ressens au plus profond de moi Je tiens à le partager aux autres Parce que je trouve que c'est très important Que les gens sachent Ou se rendent compte en fait Que certaines personnes comme moi Peuvent voir ça Parce que si on voit Quand on voit que quelqu'un Vois les choses de cette façon C'est ce que j'avais à dire Moi je vous dis à très bientôt Dans une nouvelle vidéo Tchuss Je vous adore Bye Bye